Vous avez toujours suivi Infos de Chineau Télévisions, nous sommes encore là pour vous parler. Aujourd'hui, nous parlons politique avec la question de l'insécurité à l'Est qui bat le record. Nous avons toujours entendu parler de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo et des milliers de morts, de massacres qui font vraiment très 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 mal au cœur. Il y a des gens qui sont morts dans des circonstances, en tout cas, qui ne sont pas très bien du jour. Ce qui fait débat aujourd'hui, c'est la réaction du président de l'Assemblée nationale, nous citons M. Mbosso, qui a demandé aux élus de l'Est de la République démocratique du Congo de quitter. Il leur a demandé de manière assez claire de quitter le groupe armé. Les quatre grands groupes, je veux parler de ça, je veux vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de qui jouent, vous, les collègues de grands qui jouent, quittez le groupe armé, je veux les dire. Bonjour mes frères et soeurs, c'est encore Michel Bouhami. Je viens spécialement aujourd'hui pour recadrer M. Mbosso. Excuse-moi, je suis dans mon cabinet de travail. Je n'ai pas eu assez de temps d'attendre pour répondre à ces messieurs, le président du Parlement congolais. Ce messieurs doivent savoir déjà distinguer qu'il existe deux sortes de groupes armés. Il y a les premiers groupes qu'on appelle les maïmaï. Ça, ce sont les résistants. On les appelle communément les maïmaï. Ce sont des groupes d'autodéfense populaire. Et il y a les deuxièmes groupes, et c'est les plus cruels, qu'on appelle les groupes armés d'agression et d'occupation. Ce sont les groupes tels que N'Goumino, Twa-Giraneo, Ré de Tabara, et tout ce qui se passe au niveau de Beni, tout ce qui est ADF, FDL et Réconsort. Ça, ce sont des groupes qu'il faut combattre. Et d'ailleurs, si on avait un gouvernement responsable, ce gouvernement devrait se réunir et devrait se mettre derrière les maïmaï pour combattre ces agresseurs. Et là, messieurs Mbosso refuse même au Kivoussiens à ce qu'il puisse se défendre. Ils portent ces groupes armés, moi je dirais même bravo. Parce qu'au moins, ils remplissent leur mission de protéger les peuples, que vous, vous êtes incapables de les faire. Ils sont à contact, si jamais ils sont à contact avec les maïmaï, moi je les encourage de toutes les façons. Parce que c'est la force, c'est le moyen, c'est le seul moyen plutôt, de pouvoir nous défendre. C'est le seul moyen de pouvoir protéger notre population et nos terres. Et vous devez savoir, cher messieurs Mbosso, Et là, je vis, messieurs Mbosso, j'ai trouvé directement que vous n'avez jamais perdu quelqu'un à l'Est. Vous vous en foutez complètement. Quand vous dites, vous ne maîtrisez déjà rien de ce qui se passe à l'Est, vous ne maîtrisez déjà rien des groupes armés. Vous ne savez même pas les distinguer qu'il y en a au moins deux groupes armés, dont une de résistance, le premier groupe armé qui est de résistance, et le deuxième d'occupation et d'agression. C'est-à-dire tous ces ngouminos et qu'on sort. Et quand vous mélangez le tout, vous essayez de mélanger le tout, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez déjà rien du tout. Voilà, je n'ai pas envie de continuer plus loin. Je pense que j'ai fait passer mon message et j'ai répondu à messieurs Mbosso. Si tu es incapable de nous apporter la paix au Kivu, laissez ces gens-là, laissez les députés, laisser tous ceux qui essayent d'aider notre peuple en détresse, dit-il vous, de faire ce qu'ils ont à faire. Parce que vous êtes tout simplement incapables, vous gouvernements, vous institutions, vous êtes tout simplement incapables d'aider votre petit peuple. Et nous savons tout ce que vous mangez derrière. Mais nous avons tous les dossiers, de toutes les façons, vous avez dit que vous connaissez tous ces députés qui sont à contact, qui travaillent même avec, qui sont complices même avec les groupes armés. Nous attendons que vous puissiez les dénoncer. Et dans les cas contraires, c'est nous qui les ferons à votre place, c'est-à-dire nous vous amènerons à la justice. Parce que vous devez vous justifier, c'est-à-dire que vous connaissez au moins des dossiers qui pèsent lourd par rapport à la sécurité et même de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est Michel Bouhami. Nous allons attendre vos réactions, vous qui êtes aussi congolais, même si vous n'avez jamais perdu vos frères de serre. Mais nous savons que, même si ce ne sont pas nos proches directs, nous sommes liés par les sangs congolais, les sangs qui coulent dans nos veines, nous sommes tous congolais. La patriotisme, et le patriotisme, j'allais dire, oblige. Nous sommes tous, pour l'amour de la patrie, nous soutenons nos frères de serre qui sont Talex. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier avec les élites ? Ça, c'est une question à se poser. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. On saura les développer prochainement. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit.